Hi guys ! Ok d'accord, ok, ok, rigole pas tout de suite, rigole après. Petit disclaimer, évidemment je vais réagir à ça et ça sera que mon avis, ça sera pas forcément la réalité non plus, ça sera aussi mes clichés, mon point de vue et tout ça. Donc voilà, vraiment ne prenez pas tout ça personnellement, ne prenez pas tout au premier degré et tout, c'est vraiment rigolade. En tout cas j'espère que c'est rigolade. Du coup pour ceux qui l'ont pas compris, le sujet de la vidéo c'est au sujet des clichés américains. Ok le premier, enfant roi, mal élevé, irrespectueux. Franchement je peux pas, non, franchement je suis pas d'accord avec ça, mais genre vraiment pas du tout. Parce qu'en fait ils ont juste une éducation qui est différente de la nôtre et qui est une éducation du coup plus positive ici aux Etats-Unis. Et en France on a tendance à faire l'amalgame entre l'éducation positive et l'enfant roi. Des enfants rois, il y en a en France et il y en a aux Etats-Unis, c'est un peu partout, voilà ça dépend des éducations. Mais je trouve qu'aux Etats-Unis c'est vrai qu'ils ont une éducation un peu plus positive. Ils vont pas punir l'enfant, ils vont pas lui gueuler dessus, ils vont plus être dans la compréhension des émotions. Pourquoi là il pleure ? Pourquoi il a fait ses bêtises ? Qu'est-ce qu'il a pensé quand il a fait ça ? Aussi de lui expliquer les choses, lui expliquer que ça c'est pas normal. En France elle est plutôt en mode, oui bah t'as cassé ton verre tu veux quoi ? Ici aux Etats-Unis ça est plutôt, ok t'as renversé ou cassé ton verre parce que tu t'es mise comme ça ou parce que t'as pas été focus sur ce que tu faisais et tout ça. Ça va être vraiment plus dans la compréhension, plus que dans la punition, compréhension, explication et tout ça. Après nous on le voit vraiment comme l'enfant roi, irrespectueux et tout parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça, on va tout de suite au conflit et du coup c'est vrai qu'il y a une grosse différence d'éducation à ce niveau là et une grosse différence de culture. Mais je peux pas dire que les enfants sont irrespectueux ou ils sont rois et tout ça pas du tout. Et je le vois très bien aussi avec les copains de Gabi et Lucas où ils ont totalement aussi une éducation plus à l'américaine au niveau des copains. Franchement que moi le père ici il est indien donc il a assez une éducation stricte. Mais les autres enfants ils ont jamais été irrespectueux avec moi, ils ont jamais été enfants rois ou quoi que ce soit. Et si jamais ils font une grosse bêtise, évidemment ils vont être grounded, c'est ce qu'on dit ici. Donc voilà, franchement ça c'est le cliché mais c'est juste qu'on fait souvent l'amalgame entre l'éducation positive et les enfants rois. C'est vraiment deux choses différentes, des enfants rois il y en a partout, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Et d'ailleurs je valide cette éducation là. Différence d'ambiance scolaire, lycée ou sup. Ah bah du coup ça revient un peu à l'éducation positive. Même à l'école c'est très positif. À l'école il y a des messages de positivité mais partout. Ils ont une très bonne connexion avec leurs profs. Juste un exemple, à la fin de l'année scolaire en primaire, ils ont une petite récompense, une petite cérémonie. On les applaudit, bah franchement félicitations, t'as réussi, t'as passé ta primaire, maintenant tu vas au collège. Ouais c'est différent. Donc après ils apprennent plus ou moins les mêmes choses qu'en France. Forcément ils apprennent pas la même histoire que nous parce qu'on a pas forcément la même histoire non plus. Mais dans l'ensemble c'est assez similaire. Juste l'ambiance elle est totalement différente. Et puis eux par exemple au lycée alors que nous on va plutôt choisir une spécialité ou telle matière et tout ça. Eux c'est général. C'est vraiment, tu vas au lycée comme si t'as allé au collège, comme si t'as allé en primaire. C'est général, c'est la même chose pour tout le monde. T'apprends la même chose. Je crois que c'est vraiment après l'université que tu te spécialises vraiment. Ok ok ok. Les gars sont très très beaux gosses. Et très avenants. Et là franchement on a pas la même définition du beau gosse. Ah oui dans les films America ils sont très beaux. Ah non mais ça c'est sûr 100% là ils devront me baver. Par contre quand t'arrives aux Etats-Unis et que t'arrives sur Tinder, t'arrives avec des pêcheurs là comme ça ou des chasseurs. Non mais c'est trop. Je sais pas comment c'est dans les autres états mais ici en Pennsylvanie il y a Petitibur. Il faut faire du tri hein. On les cherche les beaux gosses. Je vous mets 2-3 petits Tinder voilà histoire de dire. Allez et en voici un. Un deuxième. Allez un troisième pour la route. Pas du tout beau gosse. Les américains sont très dragueurs. Je trouve pas plus qu'en France. Ils sont pas plus dragueurs mais par contre ils ont vraiment une façon de date qui est différente de la nôtre. C'est genre moi j'ai l'impression que les dates ici c'est un peu le marché des pommes quoi. C'est genre ils vont prendre toutes les pommes dans le panier et puis ils vont trier voilà petit à petit ils vont trier, ils vont trier, ils vont te gosser. Tu vas plus exister pour eux. Ils vont choisir leur pomme et une fois que leur pomme elle sera pourrie, hop ils reprendront plein de pommes. Je jure c'est comme ça. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Après il y en a ils recherchent l'amour hein en faisant comme ça. Ils sont très dragueurs quand tu sors en boîte et tout ça, quand tu sors dans les bars, quand tu sors dans la rue et tout. Pas plus ou pas moins qu'en France en fait c'est assez similaire. Les américains sont beaucoup plus ouverts ou sympas que les français. En fait les américains ils en ont juste rien à foutre de ce que pensent les autres en fait. Je pense que c'est ça le fait qu'on a l'impression qu'ils sont plus ouverts. Ils s'en battent les couilles, ils vont sortir et ils vont vraiment s'assumer tels qu'ils sont. Peu importe les crédits qui arrivent derrière. En tout cas on a moins cette pression tu vois quand tu passes dans la rue de gens qui te regardent de travers ou quoi que ce soit. C'est les gens en fait ils s'en battent les couilles de toi. Et par contre en retour si t'es trop bien fringué ils vont te faire la remarque genre J'ai envie de sortir en jogging suite et bien je me sors en jogging suite si j'ai pas envie d'être coiffée. Et bien je suis pas coiffée si j'ai pas envie d'être maquillée. Je suis pas maquillée et je sais qu'il y a personne qui va me juger dans la rue. Par contre là encore j'oublie pas aux Etats-Unis qu'il y a beaucoup de racisme, qu'il y a beaucoup de tout ça tu vois. C'est vraiment d'un extrême à l'autre. C'est genre ils vont en avoir rien à foutre de toi ou alors il y en a qui vont vraiment te casser les pouilles quoi. Alors qu'en France ça va être plutôt des petits jugements par-ci par-là, droite à gauche tu vois ce que je veux dire. Je dirais qu'en règle générale ouais ils sont plus ouverts d'esprit ou alors qu'ils en ont rien à foutre de toi quoi. Les USA c'est plus cher que la France. Bah moi perso je trouve que c'est assez similaire. Genre les prix dans les magasins je trouve que c'est assez similaire. En fait ça dépend des produits tu vois il y a des produits qui vont être plus chers en France qu'aux USA. Et par contre aux USA il y a des produits qui vont être plus chers qu'en France. Enfin vraiment ça dépend. Après faut pas oublier qu'aux Etats-Unis c'est là qu'il y a les meilleures payes. Ouais je crois que c'est le pays où les pays sont le plus élevés donc forcément ça se répercute un peu sur les prix. Par exemple le McDo il est beaucoup moins cher. Les sorties tout ça je trouve que c'est assez similaire. Et faut pas oublier aussi que les marques genre les marques Adidas, Nike, toutes ces choses là c'est beaucoup moins cher aux Etats-Unis. Réellement beaucoup moins cher. Surtout quand on va dans les petits J-Maxx ou Platos ou Marshall tout ces trucs là tu vois. La grandeur de tout. Clairement ! Mais ils font pas les choses à moitié ici vraiment ils font pas les choses à moitié du tout du tout du tout. Il y a tout qui est grand, tout qui est huge. Rien que les buildings quoi. Ou même quand tu commandes un truc au restaurant, ton plat qui arrive, ta fresso c'est un plat pour 15 personnes alors que c'est que pour toi. Moi jamais je finis mes plats aux Etats-Unis genre on repart toujours avec ma petite box là chez moi. Les événements c'est tout dans l'excès. Le Super Bowl s'il vous plaît. Après j'aime bien quand même. Je pense qu'il faut avoir des événements comme ça en France mais... Provez encore ! La clim. La clim ! Je n'en peux plus. Je vous jure ça fait presque deux ans que je suis ici. Je n'arrive pas à m'y faire. La clim je peux pas m'y faire. Vraiment pas. Je me souviens quand je suis arrivée à l'orientation, ils avaient mis la clim, on était en plein mois d'octobre et caillait sa race tellement il faisait froid que j'avais mon manteau. Et j'étais pas la seule tu vois, j'étais pas la seule conne avec mon manteau à me cailler. Non, on était toutes à se les cailler. Dehors il va faire 40 degrés, sans mentir 40 degrés, tu rentres à l'intérieur il fait 12. La vérité je me changeais 4 fois par jour parce qu'en fait à l'intérieur j'avais froid et à l'extérieur j'avais chaud. Non mais il déconne sur la clim, je vous jure. La malbouffe. Ici dans tous les restos ça va être à base de tacos, de pizza, de burgers. Alors après je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de grossir et d'ailleurs il y en a qui grossissent par rapport à ça. Faut s'y attendre. Alors moi j'ai la chance, j'ai pas forcément grossi parce que déjà j'évite un peu les fast food. Je vais plutôt dans tout ce qui est Panera par exemple parce que je sais que c'est plus ou moins équilibré. Tu peux prendre des salades et tout ça. Je mange au maximum dans ma famille. Et aussi je fais beaucoup de sport genre je fais du workout presque tous les jours. Mais après ouais la malbouffe et tout ce qui est lié à la malbouffe, il y en a qui vont grossir et il y en a qui vont perdre énormément de poids parce que justement elles vont trop psychoter en fait sur la bouffe et tout. Et en fait il va y avoir beaucoup de food disorders, des problèmes liés à l'alimentation, la boulimie, l'anorexie, tout ça. Et ça oui c'est vrai qu'on en parle jamais mais ça arrive. La malbouffe aux Etats-Unis c'est quelque chose. Les drive-thru. Ah mais c'est pour tout. Genre nous on a le drive-thru pour McDonald's. Eux ils l'ont aussi pour McDo. Mais ils l'ont aussi pour les pharmacies, pour les banques, pour l'alcool, pour aller chercher les enfants, pour tout. Ils ne sortent jamais de leur voiture. Moi dans les débuts je me dis vraiment c'est des feignants. Et même encore aujourd'hui je me dis c'est vraiment un truc de feignant. Mais en même temps ça me fait gagner du temps de fou les transports en commun super mal développés. Non je suis pas d'accord. Par exemple New York c'est super bien desservi. Les avions c'est super bien desservi. Je pense que ça dépend des villes mais de manière générale les transports en commun ça va. De toute façon il faut avoir la voiture aux Etats-Unis c'est plus simple parce que c'est tellement grand. Et leurs transports en commun c'est pas qu'ils sont mal desservis c'est que c'est grand. Les villes elles sont immenses quoi donc c'est mince ça prend du temps quoi. Ils sont grave bégés. Ouais 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 ouais. Reviens un petit peu en arrière chérie tu n'en. Mais juste histoire que ça rentre bien. Je vous remets une petite photo Tinder. La diversité des paysages. Oh de fou. De fou. Vous allez dans un état ou dans un autre c'est jamais la même chose. Franchement tu fais les Etats-Unis et tu traverses les Etats-Unis en fait t'as l'impression que tu voyages dans le monde. Parce qu'il y a tellement de choses différentes à voir. Extraordinaire. Ils sont gros. Beaucoup de personnes obèses. Je pense que ça dépend des états. Par exemple en Californie ils sont super vegan, sport et tout. Je pense pas qu'il y ait de gens trop obèses là-bas. En Pennsylvanie il n'y a pas forcément de gens hyper obèses. En fait il y a des gens ils sont gros. Enfin tu vois il y a des gens ils ont des formes. Après c'est vrai les statistiques elles le montrent qu'aux Etats-Unis il y a plus de personnes, comment je peux dire ça, nus, que gros et obèses. Parce que pour le monde ça fait pas chouette. Personne en état d'obésité ou en surpoids ou avec des formes. Franchement je veux pas manquer de respect à qui que ce soit parce que chacun est comme il est. Body positivité les gars vous voyez. Après c'est lié à la malbouffe c'est sûr. C'est lié au fait que l'accès à la malbouffe c'est super easy et c'est pas cher. Donc du coup ça n'aide pas. Enfin moi perso j'en vois pas tant que ça des personnes dans cette figure là. Je trouve que ça va pas plus qu'en France en fait. Et surtout un truc qui m'a choquée c'est que par exemple moi quand j'allais à la salle en France, la salle de sport. Tu vois il y a eu que des gens genre super fit. Moi je me sentais super mal à l'aise et pourtant je suis pas grosse. Même moi je me sentais super mal à l'aise. Je suis arrivée aux Etats-Unis à la salle de sport. Il y avait mais toutes les morphologies. Toutes les morphologies. Il y avait le gars qui était super skin, le gars super musclé. Des meufs comme moi, des meufs un peu plus grosses. Vas-y j'aime pas ce terme. Des meufs avec des formes. Voilà. Toutes les morphologies. Et le fait que les personnes ici elles en ont juste rien à foutre de toi. Et ben c'est très bien. Tu es qui tu es. Tu as le corps que tu veux. Et c'est parfait. Voilà. Chacun s'accepte. Et chacun fait des efforts. Je vais pas faire la promotion de la malbouffe. Et faire la promotion. Oui c'est bien d'être OBS ou je sais pas quoi. Non pas du tout. Je sais très bien que ça a des impacts sur la santé. Mais je pense qu'on aurait chacun se mêler de son petit nombril. C'est peut-être pour ça que je les vois pas du coup. Parce que j'en ai un car la saucisse. Il y en a qui sont skin et qui fument. Mais ben on les juge pas autant que les personnes qui sont au baie. Les américains ne cuisinent pas. Ah non ils ne cuisinent pas. C'est à base de sandwich mon gars. Ils vont cuisiner. Faire des repas un peu plus élaborés le soir. C'est pas non plus fou 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 fou. Et je rajoute mon petit grain de sel sur Easy Tasty. Après il y a des gens qui cuisinent. Mais c'est vrai. Dans l'ensemble ils cuisinent pas. Ils font tout en grand fait baby shower. Les baby shower je trouve que c'est le pire. Je dis pas si c'est le pire. Le pire j'ai dit que c'était la clé. Les baby shower en fait j'aime pas trop. On va révéler le sexe rose pour les filles, bleu pour les garçons. Ah j'aime pas. J'aime pas. C'est trop ouais. C'est cliché de ouf. Mais c'est vrai. C'est un vrai cliché. C'est le vrai du vrai cliché. Les américains seraient pas très fidèles. Oh ouais non mais les français non plus. Ah que ce soit les américains ou quoi. Un homme reste un homme. Ouais je trouve ça ça dépend des hommes. Français, américains, tous dans le même panier. Les écoles sont comme dans les films. De ouf. La popularité c'est toujours un sujet qui revient assez souvent dans la bouche des enfants. Lui il est populaire, lui il est populaire, lui il est pas populaire. Je trouve ça ouf. En fait les films c'est des documentaires. C'est pas des films. C'est pas de la fiction. C'est des documentaires. Dans les films aux USA ils disent je dois confirmer mon rendez-vous. Mais nous on prend rendez-vous et c'est ok. J'ai pas trop compris. Je peux pas répondre à celui-là je sais pas. Je crois pas que mes autres disent confirmer des rendez-vous. Je pense que ça c'est juste pour faire genre. C'est genre ouais non mais attends je te redis je dois confirmer mon rendez-vous. Jamais vu ça donc je peux pas dire. Les magnifiques maisons dans les films d'amour américains en Louisiane existent-elles ? Ah mais la Louisiane mon gars la Louisiane c'est trop ma vie. J'aime trop la Louisiane c'est trop beau c'est magnifique des trop belles maisons et tout. J'adore la Nouvelle Orléans. C'est sûr je vais regarder si on a la Nouvelle Orléans je vous dis c'est trop beau. C'est trop beau. La géographie. Je sais qu'on voit beaucoup d'américains sur les réseaux sociaux à la télé tout ça qui se connaissent pas du tout en géographie. On peut dire la même chose des français si moi je vais interroger les gens dans la télé réalité ou quoi que ce soit. Ils vont pas savoir me répondre au niveau géographie. Je vois moi par exemple dans ma classe une fois et je me souviens très bien parce que franchement même encore aujourd'hui j'en rigole avec mes potes. Il y a une meuf de ma classe quand j'étais en BEP carrière sanitaire et sociale donc j'avais 15 ans. On devait placer New York et la meuf elle a placé New York où ? En Afrique. Quand on me dit oui les américains la géographie nanana ouais mais faites attention à qui ils ont interroger quoi. Parce que franchement ils ont interroge pas des flèches. Moi je vois mes hosts non mais en géographie s'ils connaissent mieux que moi je vous jure ils connaissent des capitales ils connaissent des endroits que moi je veux. Donc voilà sur la géographie vraiment ça dépend. Ça dépend de qui t'interroge. T'interroge Karen forcément elle va pas te répondre de savoir c'est quoi. Après le plus cliché qu'il y a c'est vraiment la France et Paris. Voilà j'espère que ça vous a plu les gars. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez d'autres clichés d'autres préjugés ou d'autres choses qui vous ont choqué tout pareil en commentaire. Et si vous voulez une session 2, une partie 2 et ben on se lancera dans la partie 2. Allez les gars, à la semaine prochaine.